Philippiens au chapitre 2 « Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit, de partie ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donne-nous toujours cette capacité, non de regarder l'autre avec orgueil, avec mépris, mais de regarder l'autre, Seigneur mon Dieu, comme étant supérieur à nous-mêmes, Seigneur, en quelque chose, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, Amen. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donne-nous de toujours prendre exemple sur l'humilité de ton fils Jésus, Seigneur. Il n'y a pas de plus bel exemple. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur, parce qu'il est écrit que tu abaisserais celui qui s'élèvera, mais tu élèverais celui qui s'abaissera. Comme ton fils Jésus. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Amen. Donne-nous de comprendre, Seigneur, que la victoire commence dans la prière et l'intercession, Seigneur, car tu es souverain. Amen. Faites toute chose sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillerez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. J'espère, dans le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt, Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Donne-nous d'être dans le même esprit que l'apôtre Paul, Seigneur, qui préférait, Seigneur mon Dieu, subir les chaînes et la prison, Seigneur, pour être à même de pouvoir nous écrire toutes ces magnifiques lettres que nous lisons aujourd'hui dans ta Bible, Seigneur, dans ta parole, mais aussi, Seigneur mon Dieu, pour que cela ait encouragé beaucoup de frères et sœurs dans la foi et les églises. Merci, Seigneur mon Dieu, pour cet esprit de sacrifice qu'avait Paul. Amen. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts. Garde-nous, Seigneur, et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc que vous l'envoyez dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. Amen. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Hépaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé, avec d'autant plus d'empressement, afin que vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur, avec une joie entière, et honoré de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de suppler à votre absence dans le service que vous me rendiez. Amen.